Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est la grande diversité des situations auxquelles nous devons faire face. Aucune journée ne ressemble à une autre. Je suis Florian Ferreri, professeur de psychiatrie à Sorbonne Université et j'exerce à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La psychiatrie est une branche de la médecine qui s'intéresse aux maladies mentales. On entend par maladies mentales les troubles dépressifs, les troubles anxieux et bien sûr les pathologies délirantes. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est la grande diversité des situations auxquelles nous devons faire face. Aucune journée ne ressemble à une autre. Et deux patients qui présentent une même pathologie ont une mode d'expression de cette pathologie qui est tout à fait singulière. La question qu'on pose le plus souvent, qui est plus une boutade qu'une question, c'est de me demander si finalement les psychiatres ne finissent pas par devenir fous en s'occupant de personnes qui le sont. La première partie de la réponse, c'est de dire que finalement, les pathologies délirantes ne sont pas les plus fréquentes dans la patientèle d'un psychiatre. Et d'autre part, qu'a priori, ce ne sont pas des maladies contagieuses. Les situations dans lesquelles on est particulièrement fier, c'est les situations lors desquelles on part d'une situation qui paraît très critique, d'une personne qui ne veut pas se soigner ou qui ne reconnaît pas la pathologie, qui accepte momentanément de faire confiance, qui accepte la prise en charge que vous lui proposez, qui finit par sortir de son état et de vous remercier de l'avoir finalement incité à se soigner, à se traiter et parce qu'il va mieux à présent. C'est probablement les patients très suicidaires qui ont l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et qui finalement vous disent clairement que vous perdez votre temps avec eux et qu'il faudrait mieux garder votre temps qui est précieux en tant que médecin pour une autre personne qui, elle, en a le plus besoin. La première chose que je fais en arrivant à l'hôpital, c'est d'une part mettre ma blouse, mais surtout de regarder les mails pendant un quart d'heure, 20 minutes, avant de commencer la visite ou ma consultation. Un salaire initial d'environ 3 000 à 3 500 euros en début de carrière. On peut envisager en fin de carrière un salaire entre 6 000 et 8 000 euros. Avant de se tourner trop tôt vers la psychiatrie, c'est d'abord d'être un bon médecin et de bien apprendre les différentes disciplines médicales avant de se focaliser sur la psychiatrie. Et je l'encouragerais à passer en psychiatrie avant de faire son choix pour qu'il puisse apprécier l'importance des différentes dimensions biologiques, sociales, relationnelles pour la prise en charge des pathologies psychiatriques. Je conseille à choisir la psychiatrie parce que d'une part c'est passionnant, mais surtout parce qu'on peut se projeter dans cette discipline sur une carrière entière, parce que cette discipline offre des modalités d'exercice extrêmement différents qui peuvent évoluer avec nos aspirations personnelles qu'on a au fur et à mesure de notre maturité. Donc on ne s'ennuie pas et on ne devient pas désabusé de la psychiatrie, on peut rester tout à fait passionné toute sa vie dans cette spécialité. Sous-titrage ST' 501 Merci.